Générique ... Nous allons donc reprendre le déroulé de notre journée. Nous allons rester pour l'instant dans le champ de la physique, toujours. Et après avoir vu l'emploi des algorithmes dans le domaine de la physique des particules, nous allons maintenant voir cet emploi des algorithmes dans la théorie de la relativité générale. Et donc, pour évoquer ce sujet, nous accueillons Philippe Grand-Clément, qui est donc astrophysicien, qui travaille au CNRS et à l'Observatoire de Paris. Le titre, c'est le titre général ici. Je dois dire que je vais être légèrement moins ambitieux que ça. Moi, je suis un praticien de l'ordinateur dans le cadre de la relativité générale. Donc, en fait, je vais essayer de vous présenter comment un des problèmes de ce champ d'activité a été résolu au moyen des ordinateurs et de me servir de cette perspective historique pour donner quelques idées sur l'utilisation de cet outil. Alors, le champ d'activité concerné est souvent appelé relativité numérique. Relativité pour relativité générale. Et numérique parce qu'on va résoudre les équations concernées par ordinateur. Alors, les équations concernées, j'y reviendrai dessus, mais elles sont connues sous le nom d'équations d'Einstein. Et elles permettent en fait de décrire la gravité quand on est dans un régime de gravité très intense. Essentiellement dans l'univers, ça se produit au tout début de l'univers ou alors quand vous êtes au voisinage de trous noirs ou autre chose comme ça. Donc, le sujet principal de l'exposé va être l'application de ces équations-là, un système composé de trous noirs, le système de trous noirs binaire. Il y a d'autres applications possibles. J'en ai cité deux ici, par exemple, la structure d'étoiles neutrons ou les explosions de supernovas. Et pour remettre ça dans le contexte de cette journée, ce dont je vais parler ici, c'est de la résolution par l'outil numérique d'équations aux dérivés partiels. Donc, on ne parlera pas d'intelligence artificielle, on ne parlera pas de réseau de neurones, on ne parlera pas de big data. Je suis désolé. Je vais commencer par une brève introduction sur qu'est-ce que la relativité générale en deux slides. Donc, ça va aller relativement vite. Essentiellement, c'est une description de la gravité en termes de courbure d'espace. Donc, schématiquement, quand vous avez un espace vide, vous êtes dans un espace plat, les rayons lumineux, par exemple, suivent des lignes droites, etc. Par contre, si vous mettez un contenu en masse ou en énergie dans votre espace-temps, l'espace devient courbé. Et donc, ça fait des choses comme vous tombez sur l'objet, la lumière est déviée, etc. Et ce qu'Einstein a montré, c'est qu'en fait, il y avait un lien entre courbure de l'espace et contenu en énergie de l'espace. Donc, c'est décrit par ces fameuses équations d'Einstein. Ce terme-là, c'est la courbure. Ce terme-là, c'est le contenu en énergie. Et c'est ça qu'on va essayer de résoudre. Alors, je ne peux pas difficilement parler de ce sujet sans évoquer une découverte très importante qui a eu lieu il y a trois ans maintenant, qui est la découverte des ondes gravitationnelles, enfin la première détection directe. Alors, ce que je vous ai montré ici, c'était dans un cas statique où il n'y a rien qui bouge. Maintenant, si vous vous amusez à faire bouger la masse, typiquement, vous en mettez deux, vous les faites tourner l'une autour de l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Cette courbure de l'espace-temps va varier. Et ce qui se passe, c'est qu'on génère des ondes qui sont des ondes de courbure, si vous voulez, qui sont des ondes gravitationnelles. Et qu'est-ce qu'elles font, ces ondes gravitationnelles ? Quand elles passent dans cette salle, par exemple, elles provoquent une variation des distances. Donc, les distances vont se mettre à vibrer. Alors, malheureusement, ou heureusement, ce sont des variations extrêmement faibles parce que l'espace-temps est très difficile à courber. Et donc, en fait, ça induit une variation relative des distances, ici, qui est donnée ici, qui est proportionnelle, en gros, à l'amplitude de l'onde. Et on va voir que les ondes qu'on attend sur Terre sont d'amplitudes extrêmement, extrêmement faibles. Malgré tout, les chercheurs ont essayé de détecter ces ondes gravitationnelles. Et ils y sont arrivés. Voilà le type de détecteurs construits. Il y en a actuellement trois en activité. Deux aux Etats-Unis. Ça, c'est un des détecteurs américains et un en Europe, en Italie. Alors, sans rentrer trop dans les détails, c'est des détecteurs de type interférométrique. Vous prenez un laser, vous le séparez en deux. Vous envoyez ça sur des miroirs qui sont situés ici et puis au bout, là-bas. Vous recombinez le laser ici. Si les bras ont exactement la même longueur, vous recombinez les deux ondes en phase. Vous récupérez toute la puissance. Par contre, si maintenant il y a une onde gravitationnelle qui passe dans le détecteur, elle va faire vibrer les deux bras. Pas de la même façon. Les longueurs des bras vont varier. Et donc, la recombinaison ici va plus se faire en phase. Vous perdez de la puissance. Et cette perte de puissance est interprétée comme le passage d'onde gravitationnelle. Alors, le petit souci qu'il y a, qui est en fait un gros souci, c'est qu'il y a à peu près n'importe quoi qui peut faire vibrer les bras d'amplitude beaucoup plus grande que l'onde gravitationnelle. Donc, il faut arriver à être sûr que la vibration que vous observez est bien due à un onde gravitationnelle. Et ça, c'est vraiment toute la difficulté. Pour vous rendre compte de la difficulté, la lumière fait à peu près 50 fois, je crois, l'aller-retour avant d'être recombinée. Donc, en fait, elle parcourt un chemin effectif de 150 kilomètres. Donc, ça, c'est la distance que voit la lumière. Et l'onde gravitationnelle induit sur ces 150 kilomètres une variation de distance qui est plus petite que le rayon d'un proton. Donc, mesurer un rayon d'un proton sur une distance de 150 kilomètres, ça vous donne une idée de la difficulté de la mesure. C'est pour ça que ça a mis longtemps à être détecté. Voilà. Malgré tout, donc, ça a une énorme découverte. 2015, prix Nobel 2016, je crois. Observé par les deux détecteurs américains, ceci, en fait. Donc, en fait, là, vous avez le bruit. Donc, ça, c'est ce qui reste des vibrations de l'instrument. Et cet événement-ci, c'est-à-dire une onde, une vibration avec des fréquences caractéristiques, des amplitudes caractéristiques vues par les deux détecteurs au même moment, avec les mêmes paramètres, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu, en fait ? On a vu ça, c'est-à-dire la coalescence de deux trous noirs. Typiquement, ce qui se passe, vous avez deux trous noirs qui sont en orbite l'un autour de l'autre. Donc, s'il n'y avait pas d'onde gravitationnelle, il tournerait en orbite indéfiniment comme la Terre autour du Soleil, si vous voulez. Mais ces trous noirs ont une gravité tellement forte qu'ils courbent l'espace-temps. Ils émettent des ondes gravitationnelles. Ces ondes gravitationnelles emportent de l'énergie. Le système perd de l'énergie. Donc, les trous noirs se rapprochent, accélèrent de plus en plus et finissent par fusionner en un seul trou noir. Et donc, ce qu'on observe, c'est l'onde qui est émise lors de ce processus ici de fusion. Pour vous rendre compte des énergies importantes, vous avez quand même deux objets qui ont 30 fois la masse du solaire et qui se rendent dedans à 60% de la vitesse de la lumière. Donc, c'est une collision relativement énergétique. Et alors, là où tout ça est difficile, comme je vous ai dit, ces amplitudes de ces ondes sont très faibles au moment où elles arrivent sur Terre. Et donc, on a besoin d'une bonne connaissance théorique du signal à la fois pour aider à la détection et aussi pour l'interpréter. Et donc, c'est ça qui a motivé des années et des années de recherche sur ces systèmes-là, que ce soit d'un point de vue analytique ou d'un point de vue numérique. Alors, petit retour sur les équations d'Einstein maintenant, qui sont celles que l'on doit résoudre pour calculer la dynamique de ce genre de système. Donc là, je vais aller assez vite aussi. La géométrie, en fait, c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps, la forme qu'il a, etc., c'est décrit par un objet qu'on appelle la métrique. Et c'est un tenseur qui a 10 composantes. Donc, c'est 10 champs, si vous voulez. C'est ça qui décrit toute la géométrie de l'espace-temps. Donc, c'est ça que vous voulez trouver. Si vous connaissez ce truc-là, vous pouvez calculer tout ce que vous voulez. D'accord ? Cette métrique, elle obéit les équations d'Einstein. Donc, ces équations, elles ont l'air très gentilles et très simples comme ça, sauf que le grand G, ici, il dépend du petit g et la dépendance, elle est très compliquée. Et en fait, d'un point de vue mathématique, ce sont des équations aux dérivés partiels d'ordre 2, couplées et non linéaires. Donc, en fait, vous voulez... Tout le jeu, c'est trouver le petit g tel que ça se soit vérifié. Et ça, c'est très compliqué. Il y a quelques solutions exactes qui sont connues pour des trous noirs isolés, trous noirs de Schwarzschild, trous noirs de Kerr, plus tard. Même Einstein était surpris qu'il y ait des solutions exactes qui existent, en tout cas au début, parce qu'il pensait que c'était trop compliqué. Mais ce sont des solutions dans des cas très restrictifs, c'est-à-dire, en général, quand vous êtes stationnaire, un seul objet. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On a deux objets qui tournent et on n'a pas de stationnarité. Donc, c'est très compliqué. Là où le domaine est assez usuel, finalement, c'est que vous avez, dans ce cas-là, finalement, que deux moyens de vous en sortir. Soit vous faites des solutions approchées, analytiques, avec un développement limité. On a vu ça tout à l'heure dans le cadre du modèle standard. Mais ici, on doit faire un développement. Donc, il y a des développements post-Newtoniens, par exemple, etc. Ou alors, vous essayez de résoudre ça numériquement. Et c'est ce que je connais le mieux. Alors, là, c'est juste une parenthèse un peu provocatrice et largement personnelle. J'entends souvent dire que les solutions analytiques sont plus nobles et plus faciles à interpréter qu'une solution numérique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la chose la plus élégante à faire et qu'il faut mieux faire ça en premier. Et seulement si on est impossible de faire ça, alors on fait du numérique. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision-là des choses, mais c'est quand même une vision qui est encore vraie. C'est encore vrai sur les jeunes générations. On aurait pu croire que l'outil informatique s'étant développé, ce soit un peu moins vrai. Mais voilà. À mon avis, dans ce cas qui nous occupe là, les solutions analytiques approchées ici sont largement aussi difficiles à obtenir. Enfin, sont très difficiles à obtenir. et elles sont aussi compliquées à interpréter. Il y a beaucoup de problèmes d'ambiguïté, de choix de coordonnées, de régularisation, etc. Et donc, je pense que les deux méthodes, ce n'est pas une qui est meilleure que l'autre. Les deux sont largement complémentaires. Ça peut sembler des tautologies ou des lapalissades, mais pas tant que ça, à mon avis. Juste pour faire un peu de provocation avec mes collègues du post-newtonien, voici le genre de résultat qu'ils obtiennent. Donc ça, c'est une des grandeurs. Et il y a cinq pages comme ça. Et ça, c'est le résultat. Donc, la technique pour obtenir ce résultat n'est quand même pas extrêmement simple. Et ce genre de formule à interpréter n'est pas forcément non plus particulièrement évidente. Alors voilà. Donc maintenant, je vais parler plus directement de la simulation numérique des trous noirs binaires. C'est ce que quelqu'un, je ne sais plus qui exactement, a appelé le saint graal de la relativité numérique. C'est-à-dire, vous avez les deux objets les plus simples de la relativité générale qui sont deux trous noirs. Et vous voulez résoudre le problème à deux corps de ces deux objets-là, en relativité générale. Les premières simulations numériques datent des années 70. Et alors là, on était dans un cas très simple. C'était des collisions frontales. C'est-à-dire qu'on met les deux trous noirs face à face, sans vitesse initiale, ils s'attirent et ils se rendent dedans. Donc là, vous êtes dans un problème quasiment unidimensionnel. Et donc, c'est beaucoup plus simple à résoudre. Mais par contre, ce n'est pas du tout réaliste sur ce qui se passe dans l'univers où ils sont sur des orbites spiralantes. Et on est resté à ce stade-là pendant assez longtemps puisqu'en fait, l'effort suivant a été fait dans les années 90, largement motivé par la construction des détecteurs d'eau gravitationnelle. Et ça, c'est un effort américain qui s'appelait le Grand Challenge. Ils se sont dit, un peu à l'américaine, on va mettre toutes les facs américaines ensemble, beaucoup d'argent, tous les chercheurs et on va résoudre le problème. Eh bien, ça n'a pas marché parce que le problème résiste assez bien à la force brute, comme j'essaierai de le montrer. Des progrès ont été faits un petit peu quand même dans le cadre de ce Grand Challenge. On a fait des collisions rasantes, c'est-à-dire qu'on met les deux trous noirs presque en collision frontale, mais pas tout à fait. Donc, il y a quand même un petit paramètre d'impact. Ça ressemble un petit peu à une orbite. Et par contre, le breakthrough, si vous voulez, la grosse avancée, c'est dans les années, au milieu des années 2000, avec les premières orbites qui ont été obtenues conjointement par trois groupes américains. Et depuis, c'est un problème qui est bien sous contrôle. Et maintenant, on arrive à avoir de nombreuses orbites et on peut en retirer des effets physiques intéressants. Et donc, la question qu'on peut se poser et à laquelle je vais essayer de répondre, c'est pourquoi ça a pris 30 ans entre les premiers efforts et le succès des simulations. Il y a eu plusieurs raisons conjointes, à mon avis. Alors, la première difficulté, et à mon avis la plus importante, c'est que les équations d'Einstein sous la forme que je vous ai montrées, c'est quelque chose que vous pouvez difficilement mettre dans un ordinateur. Comme on parle d'algorithmes ici, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'algorithmes qui résolvent gminu égale zéro, ou tminu, comme ça. Donc, c'est une équation très compacte, mais vous n'avez pas une calculatrice qui vous permet de trouver la solution de cette chose-là. Et comme je l'ai dit, ça vient du fait que c'est des équations dérivées partielles couplées non linéaires. Et donc, l'idée de ce formalisme ici, c'est d'essayer de réécrire ces équations sur une forme certes analytiquement plus compliquée, mais plus adaptée à la résolution numérique. Alors, ça s'appelle 3 plus 1, ça date des années 50 en fait, ça c'est avant les ordinateurs, parce qu'on va séparer le temps et l'espace. Donc, on a trois dimensions d'espace, et une dimension de temps. Alors, ça, en mécanique newtonienne, c'est assez facile à faire, parce qu'en fait, le temps est le même pour tout le monde. Alors, ça, c'est assez schématique. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, où que vous soyez dans l'espace, quel que soit votre mouvement, vous avez une horloge absolue qui est l'horloge de le temps newtonien. Et donc, le temps passe de la même façon pour tout le monde. Il y a un seul temps qui est défini, etc. Donc, ça, ça vous permet d'avoir un temps uniquement défini. Quand vous êtes en relativité générale, le terme de relativité veut dire quoi ? Ça veut dire que tout est relatif, et donc, le temps n'est finalement qu'un choix, c'est un choix de coordonnées, comme un choix pour mesurer les distances. Et en fait, en fait, quoi ? En fait, ça veut dire que, selon où vous êtes dans l'espace, selon votre mouvement, etc., etc., vous pouvez avoir un temps qui est différent d'une personne à l'autre. Ça veut dire que, techniquement, où avant, j'avais un seul choix pour ces lignes vertes, ici, je peux prendre à peu près ce que je veux pour ces courbes vertes-là, je peux leur donner la forme que je veux, etc., etc. Donc ça, ça complexifie un peu le problème. Alors, l'idée du formalisme 3 plus 1, c'est de réécrire les équations de cette façon-ci. En fait, avant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on décrivait toute la géométrie de l'espace-temps par cette métrie que j'ai munue, ici. On va remplacer ça par deux nouvelles grandeurs qui sont des grandeurs, deux autres tenseurs. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Il y en a un qui s'appelle la métrique spatiale et un autre tenseur qui s'appelle la tenseur de courbure extrinsèque. Donc, on remplace une grandeur par deux grandeurs. On verra pourquoi. On verra que, en fait, ce Kij, c'est plus ou moins la vitesse de cette chose-là. Et alors, le jeu de ce formalisme, c'est maintenant de réécrire toutes les équations d'Einstein, non plus en termes de ce jet-là, mais en termes de ces deux grandeurs-là. Alors ça, c'est très compliqué. C'est assez compliqué techniquement, mais c'est bien sous contrôle. Et alors, pourquoi c'est important pour nous, c'est qu'en faisant ça, les équations d'Einstein peuvent se mettre sous cette forme-ci. Et ça, c'est quelque chose qu'en physique, qu'on connaît bien, en mathématiques aussi, c'est ce qu'on appelle un problème d'évolution. C'est-à-dire, vous avez la dérivée de ces deux champs ici qui dépend de la valeur des champs ici. Et là, vous n'avez pas de dérivée temporelle dans ces deux sources-là. Alors ça, c'est deux trucs très compliqués. Les expressions sont compliquées, mais le temps n'intervient pas. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la relativité générale est un problème d'évolution. C'est-à-dire que si je me donne les valeurs de ces champs à un temps initial, en utilisant ces équations-là, je peux calculer l'état du système au temps ultérieur. Et c'est exactement pourquoi ces gens, c'est des mathématiciens français qui ont fait ça dans les années 50. Ils ne s'intéressaient pas forcément aux ordinateurs, mais ils voulaient montrer que la relativité générale était un problème de type problème de Cauchy. Bien posé, etc. Et donc ça, pour nous, c'est très bien si on veut mettre ça dans un ordinateur parce que les algorithmes qui permettent de résoudre ces équations-là sont des algorithmes bien connus et sous contrôle. Type Rungekuta, etc. Donc ça, c'est classique. Alors, juste pour dire qu'on ne fait pas des choses complètement ésotériques quand on fait ça, il y a une analogie qui peut être faite avec la mécanique newtonienne. L'analogie est la suivante. La métrique spatiale joue le rôle de la position, si vous voulez, de votre particule. Le tenseur de courbures extrinsèques joue le rôle de la vitesse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, K, c'est la vitesse de gamma. Les équations d'Einstein, c'est quoi ? C'est l'analogue de la loi de Newton. Donc c'est ça qui décrit la physique. D'accord ? Et les équations 3 plus 1, c'est quoi ? C'est une réécriture des équations d'Einstein. De la même façon que vous pouvez réécrire la loi de Newton sous une forme d'un système de ce type-là, vous dites que la vitesse, c'est la dérivée de la position et que la dérivée de la vitesse, c'est la force. Remplacez votre équation au dérivé partiel d'ordre 2 par un système de deux équations de premier ordre au dérivé partiel. Un peu de la même façon que ce que vous feriez en mécanique newtonienne. Alors il y a une différence importante qui est la suivante, c'est que quand vous faites la mécanique newtonienne, vous pouvez mettre votre particule, son état initial où vous voulez et avec la position que vous voulez. Et puis après, vous pouvez intégrer sa trajectoire. Le problème de la relativité générale, c'est que les équations que je vous ai montrées là, ce ne sont pas toutes les équations de la relativité générale. Il y en a d'autres. C'est-à-dire, si vous ne résolvez que ça, il vous manque une partie des équations. Et ce qui vous manque, en fait, c'est ce qu'on appelle les équations de contraintes. C'est-à-dire que, contrairement au cas newtonien, vous ne pouvez pas choisir gamma-IJ et K-IJ au temps initial comme vous voulez. Même ces données initiales sont sujettes à des équations qui sont des équations de contraintes. Donc ce que vous devez faire, c'est un truc en deux étapes. Première étape, trouver la configuration initiale en résolvant ces équations de contraintes. Et une fois que vous connaissez ça, vous pouvez mettre ça dans votre système et intégrer ça à des temps ultérieurs. Alors, mathématiquement, on peut montrer qu'en fait, si les équations de contraintes sont vérifiées à T égale 0, ça suffit. C'est-à-dire, si elles sont vérifiées au temps initial que vous intégrez le système, elles restent vérifiées. Alors ça, tout le monde était très content, sauf qu'après, on a mis ça dans un ordinateur. Alors voilà ce qui s'est passé. Donc là, c'est des simulations, en fait, un seul trou noir, pas non gravitationnel, qu'on met dans un ordinateur. Donc on s'attend à ce qu'il ne se passe rien. D'accord ? Et vous démarrez avec des violations. Ça, c'est la violation sur une des équations de contraintes. Donc en gros, c'est la précision de votre donnée initiale et c'est 10-6. Donc c'est correct, on peut faire mieux, ça ne change rien à ce problème-là. Et en fait, vous voyez qu'en fait, en des temps très courts, ici, c'est des temps qui sont très très courts, vous avez une explosion de ces équations de contraintes. Donc si vous êtes naïf et que vous mettez juste les équations que je viens de vous montrer dans votre code, dans votre ordinateur, vous allez avoir cet effet-là. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la précision initiale, vous allez avoir une augmentation exponentielle de l'erreur et donc votre code va cracher très rapidement. Alors les gens ont beaucoup travaillé là-dessus d'un point de vue analytique pour essayer de faire fonctionner ces simulations et on s'est rendu compte qu'il y avait des modes instables et donc c'est que grâce à une étude mathématique assez poussée du système, qu'on a réussi à mettre au point un algorithme numérique qui a fonctionné. Et donc ça, c'est le même système maintenant avec une formulation adaptée, avec des choix de coordonnées intelligents et vous avez en fait, regardez là, le temps ici va jusqu'à 0,5, ici c'est 1000 et on a une erreur qui reste absolument sous contrôle. Donc ça, c'était un des ingrédients ultra importants du succès des simulations, c'était de mieux comprendre les propriétés mathématiques du système d'équation. Je vais aller rapidement sur les autres points qui ont causé des progrès. Une des questions importantes c'était comment on traite un trou noir dans un ordinateur. Ils avaient essentiellement deux approches. Soit vous dites qu'un trou noir c'est un objet où il y a une singularité centrale, c'est-à-dire un point où les champs divergent. Mais ça, dans un ordinateur, c'est pas forcément très simple à faire parce que les trucs infinis dans un ordinateur c'est pas très très bon en général. Mais bon, on peut le faire. Donc si vous enlevez analytiquement ces divergences, vous pouvez résoudre pour le reste, etc. Donc dans cette approche-là, on est capable de traiter les trous noirs plutôt en disant que c'est des singularités. Il y a une autre approche qui est de dire qu'un trou noir c'est une zone qui masque ce qui se passe à l'intérieur du trou, ça n'a pas d'influence sur l'extérieur. Donc en fait, je vais résoudre dans tout l'espace ici, sauf à l'intérieur des trous. Et donc là, la question importante qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais sur les trous ? Qu'est-ce que je mets comme valeur du champ sur les trous ? Et donc là, c'est plutôt décrire les trous noirs en termes d'horizon. Et en faisant ces études-là, pour préparer les codes numériques, on a appris beaucoup de choses sur la structure des horizons. Qu'est-ce que c'est un horizon ? Qu'est-ce que c'est un horizon des événements ? Qu'est-ce que c'est un horizon apparent ? Quelle propriété géométrique ça a ? Et c'est qu'au prix de ce travail physico-mathématique qu'on a pu mettre au point les codes d'évolution. Et enfin, les progrès ont eu lieu parce qu'il y a des méthodes numériques très compliquées, enfin relativement efficaces qui ont été employées. Ici, vous avez des méthodes où la résolution est augmentée dynamiquement lors de la simulation au point où les trous noirs se trouvent. Et puis, il ne faut pas nier que tout ça a été rendu possible par l'amélioration du hardware, c'est-à-dire l'accès de plus en plus facile pour les physiciens au supercalculateur. Voilà. Depuis, les calculs ont fonctionné. Voilà le genre de résultats. Et donc, je vais conclure avec juste un résumé de ce que je crois. C'est que les calculs numériques sont vraiment complémentaires, en tout cas dans ce champ-là, des résultats analytiques. Ils ne sont pas employés juste quand vous n'arrivez plus à faire d'analytique. Et les 30 ans pendant lesquels ils ont connu des échecs s'expliquent par le fait qu'on a eu besoin d'une très bonne compréhension mathématique et physique du système pour arriver à le résoudre. Et, alors ça, c'est personnel, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, mais je pense que dans ce problème-là, on a presque appris autant lors de la mise au point des simulations qu'après, une fois que les simulations ont fonctionné. Presque autant. On a appris beaucoup de choses sur les propriétés mathématiques du formalisme 3 plus 1. On a appris beaucoup de choses sur la structure des horizons. Et il y a même des méthodes numériques qui ont été développées spécifiquement pour ce problème-là. Et la conclusion, c'est qu'en fait, il ne faut pas perdre espoir. Le temps de la science est parfois un temps long. 30 ans, ça peut sembler long, mais les simulations sont maintenant désormais à un point où elles sont relativement bien sous contrôle et elles produisent des résultats physiques intéressants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voulais vous demander une précision sur la différence que vous faites entre numérique et analytique. Parce que, pour préciser ma question, j'ai cru comprendre que, disons, le numérique, c'est fait par la machine et l'analytique par l'individu, le chercheur. En même temps, quand vous avez introduit à la question du résultat, par exemple, c'est sa lisibilité, on est dans l'interprétation, ce n'est pas de l'analytique pour moi, c'est du synthétique. Donc, synthétique au sens des philosophes. Donc, si je vous pose la question, c'est parce que je pense que si on veut traiter des problèmes de boîte noire, de ce que j'appelle la prolétarisation des savants, etc., il est absolument fondamental d'être très précis sur ces termes analytique, synthétique. Je pense que le numérique, c'est un processus analytique et que les processus analytiques sont toujours en plus médiatisés par des algorithmes, par des artifices, etc. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas du tout d'accord pour dire que les algorithmes ne sont que des moyens, pas du tout. Ils créent des cadres et ils induisent des processus analytiques et synthétiques nouveaux, donc ils transforment les savoirs. Mais voilà, je voulais avoir votre point de vue sur la différence numérique synthétique dans le cadre que vous avez présenté, bien sûr. Je ne suis pas sûr d'être très apte à répondre à ça. dans le cas d'un point de vue plus vraiment pragmatique, ceux qui font les développements post-nutrion n'utilisent pas l'outil informatique ou très peu. Après, d'un point de vue plus fondamental, dans ce cas-là, ce qui est regroupé sur le terme d'analytique, c'est des développements limités avec un petit paramètre d'ordre physique. Alors que ce qu'on entend par numérique, c'est plutôt une discrétisation de l'espace ? Est-ce que c'est fondamentalement différent ? Voilà, moi, je ne suis pas très outillé philosophiquement pour répondre à ça. Peut-être que ça va un peu dans le même sens. C'est-à-dire, les équations que vous avez vues montrées à partir d'Einstein sont la conséquence de certains grands principes, dont, évidemment, les principes de conservation, on écrit l'Hamiltonien ou pour Einstein, il s'agit des principes relativistes et donc l'écriture des équations ensuite. Est-ce que dans l'écriture des algorithmes que vous avez présentés, on part des mêmes principes ou il y a une originalité dans la construction de ce regard théorique ? Typiquement, l'espace des phases dans chacune des théories physiques, il y a un espace des phases qui est un des grands engagements du théoricien de dire quels sont les observables, les paramètres, et ça peut changer d'une théorie à l'autre. Mais on les donne pour la théorie. Et est-ce que dans l'approche algorithmique, on est forcé à une inventivité de quelque chose de différent ou après tout, on adapte le même principe de conservation d'espaces de phases pré-données, choix des observables, des paramètres ? Ici, je pense qu'on a utilisé des choses qui existaient avant parce que le formalisme 3 plus 1 que j'ai présenté là date des années 50 et je pense que l'idée c'était justement de montrer que la relativité générale était une formulation Hamiltonienne. Et donc on s'est retrouvé avec une structure d'équations connue qui a été employée par l'algorithmie. Je ne crois pas que l'algorithmie ait, dans ce cas-là, induit une nouvelle façon de voir les équations. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'avais une question. J'étais curieux sur la détection même des ondes gravitationnelles. Moi, ce que j'avais lu en fait, peut-être un peu naïvement, c'était qu'on tirait parti. Le signal que vous avez montré dans les premières slides avait une forme approchée explicite, très simple, sous la forme d'un chirp, c'est-à-dire d'une fonction sinusoidale appliquée non pas à T, mais à T à une certaine puissance. Et qu'ensuite, c'était du traitement du signal un peu intelligent, analyste en fréquence. Donc, en fait, vous êtes en train de dire que c'est plutôt la simulation numérique de ce signal qui a été utilisé dans les expériences plutôt que la forme analytique. En fait, c'est les deux. La forme d'onde finale utilisée par le traitement du signal et une combinaison des traitements analytiques et des traitements numériques. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est ce que je l'ai là. Alors, pour être tout à fait complet, pendant longtemps, on a justifié nos travaux en disant que le signal serait tellement faible qu'on ne le verrait pas, sauf si on le cherche explicitement en le connaissant très bien. La nature a été ironique. Le premier signal détecté a été très fort, en particulier beaucoup plus fort que ce qui était un peu attendu. Et donc, on le voit même sans une excellente connaissance a priori. On ne peut peut-être pas en extraire toutes les informations qu'on veut, mais on l'aurait vu quand même. Bon, voilà. Ceci dit, pour revenir à votre question, en fait, ça dépend d'où on regarde. Toute la partie ici est très bien décrite par le chirp, post-newtonien, etc. Et en fait, c'est à partir d'ici, en fait, que c'est là où on est en régime de champs très forts où même les méthodes post-newtoniennes commencent à être limitées. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, je crois que la forme d'onde, il y a plusieurs formes d'ondes utilisées, mais c'est, on a pris la forme post-newtonienne, on a rajouté des coefficients d'ordre élevé qu'on n'a pas calculées et on les a ajustées avec les simulations numériques. Donc les simulations numériques, c'est comme si on avait fait un développement limité d'ordre supérieur et les coefficients d'ordre supérieur au lieu de les calculer d'un point de vue analytique, on les a ajustées aux résultats numériques. Donc la forme d'onde qui est utilisée actuellement, c'est une forme comme hybride, ils appellent ça, qui contient un peu les informations des deux techniques. Finalement, il y a deux questions, c'est à reproduire numériquement la chose et puis la détecter, c'est un peu deux choses différentes finalement parce qu'on pourrait se servir uniquement de la partie chirp pour détecter. Oui, je pense que dans certains cas, en tout cas pour les binaires des toiles à neutrons, probablement que la partie chip suffit à détecter. Après, la question c'est est-ce que vous voulez faire plus que détecter ? Est-ce que vous voulez avoir des informations sur les rayons, les spins des objets, la composition des étoiles à neutrons, etc. Et dans ces cas-là, les signaux les plus forts sont obtenus quand même à ce moment-là où le numérique est important. Et là, je parle des trous noirs où c'est simple. Dans les étoiles à neutrons, il y a des complexités qui viennent du fait qu'il y a la composition de la matière qu'il faut tenir compte, etc. Et les méthodes semi-analytiques semblent plus difficiles d'employer dans ce cas-là. Alors, c'est une bonne question. Pour cela, les premières détections, je pense qu'on n'a pas d'évidence que les trous noirs originels aient des spins et de la rotation. Par contre, dans le futur, on s'attend à ce que potentiellement ce soient des effets importants, en particulier pour le détecteur spatial qui arrivera sous peu en 2034. On s'attend à ce que les effets de spin de ces objets soient importants. Et donc, en fait, là, on est dans une phase, je ne sais plus si j'ai remis l'historique. Je ne sais plus où c'est. Sur les simulations, voilà, ici. En fait, maintenant qu'on sait qu'on est conceptuellement capable de le faire, tout le jeu, maintenant, c'est de pousser le domaine de validité des trucs. Ce qui est bien sous contrôle, maintenant, c'est des trous noirs de masse relativement identiques avec peu d'effets de spin, par exemple. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est pousser le rapport des masses. C'est-à-dire avoir un trou noir très gros et un trou noir plus petit, rajouter des effets de spin très importants. Et donc ça, c'est des progrès. C'est plutôt des améliorations des techniques que des techniques révolutionnaires, disons. Sous-titrage ST' 501